La tension est montée d'un cran au siège d'Air Algérie à Paris en France. Le représentant général pour la France Nord, Paris, Air Algérie, Zohair Ouahoui, a recouru à un huissier de justice pour rouvrir de force le bureau, fermé, de Mounia Benzala, la fille d'Abdolkadé Benzala, et la directrice financière à la représentation d'Air Algérie à Paris. Cette scène hallucinante s'est déroulée le mercredi passé sous les yeux des employés d'Air Algérie qui ont assisté et bâhi à l'envenime du climat au sein de leur compagnie à cause du conflit ouvert qui oppose Mounia Benzala, à Zohair Ouahoui. Un conflit au relant politique car la place de la fille d'Abdolkadé Benzala au sein d'Air Algérie n'a jamais suscité une très vive polémique que depuis l'accession de son père à la présidence par intérim de l'État algérien. Officiellement rentrée en Algérie pour un congé maladie, la fille de l'actuel chef d'État par intérim entretient depuis de longues semaines des relations tendues pour ne pas empoisonner avec son responsable direct Zohair Ouahoui. Ce dernier s'est lancé en guerre contre Mounia Benzala dans l'espoir de la dégager de son poste de travail. Certains fonctionnaires de la compagnie battant pavillon national prennent fait et cause pour Zohair Ouahoui, d'autres s'opposent à lui et dénoncent une véritable cabale dans le but de pousser à la sortie une cadre dirigeante d'Air Algérie qui ne se gêne pas pour lui faire rappeler son incompétence. Quoi qu'il en soit, cette escalade marquée par le recours à un huissier de justice aggrave les tensions au sein de la représentation d'Air Algérie à Paris. Et ces tensions ne manqueront pas de renforcer les contre-performances d'une compagnie nationale d'Aurès et déjà contestée et vilipendée par ses usagers pour ses dysfonctionnements et la cherté excessive de ses billets d'avion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !